Je dis oui, mais il faut trouver pourquoi ça se finit. Ah, t'as mis First Class Trouble. Bah oui, la catégorie est proposée. Ah d'accord, ok. Ah d'accord, ok. Est-ce que le couple est encore vivant à ce moment-là ? Alors oui, forcément, ils ont été vivants jusqu'au moment où il y a eu l'accident et la mort. Et justement, il faut trouver à partir de ce moment-là, comment ils ont pu mourir. Et de quelle manière, surtout. C'était où le lieu du crime ? Mais ce n'est pas marqué dans la petite histoire, donc c'est à vous de trouver. On est d'accord qu'ils ne sont pas morts de vieillesse ? Non. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont morts de manière naturelle ? Pas du tout. Ah, ce n'est pas une mort naturelle. Vous voyez, le gros dégoût je suis, je bois carrément dans mon becverseur de cuisine. Le mec qui n'a pas fait sa vaisselle. J'avoue honteusement. Je prends la vaisselle demain matin, avant de lancer mon direct. Donc Yukine, pour te répondre, non, ils ne sont pas morts de vieillesse. Le sage qui boit dans la cruche. Oui, clairement. Écoute, je suis incontentant comme les autres. Comme dans Raft, je suis passé du gobelet à la gourde. Bonsoir, EJ. Bonsoir. Bonsoir, EJ. Bonsoir, EJ. C'est des humains, un couple d'inséparables. Ils ne sont pas morts de manière naturelle et ils restent inséparables. Quels sont-ils ? Ça, c'est une énigme. Le sage peut poser une question. C'est perroquet. Non, c'est vraiment un couple d'humains. Pourquoi tu as lancé le jeu Force Clash Trouble alors qu'on joue à Black Stories ? Je crois que c'était lié. Non ? Non. Pas du tout ? J'ai rien compris. J'ai rien compris. C'est pour ça que j'ai mis... Je suis complètement fraise, tout va bien. C'est pas grave, t'inquiète pas. C'est pas grave. Black Stories, c'est un jeu de cartes en physique. C'est comme les moutards dans la bibliothèque. Ça aurait pu, mais non. J'ai tout confondu. Tout va bien. A mon lieu. Ça me trépeur était pas là, EJ. Je relis la petite phrase. Personne n'était censé déranger le couple pendant leur tête-à-tête amoureux. Cela se concrétisa et jamais on ne les dérangea. Vous pouvez observer en direct que j'ai perdu la boule. Ouais ! Sachant que dans cette petite phrase, pour vous aider un peu, il y a un mot qui est très intéressant. Ils sont morts dans leur sommeil. Non ? Pas du tout ? Ils sont morts dans leur sommeil. Ils sont morts de maladie. Non plus. Cela se concrétisa et personne ne les dérangea. Le temps ? Non. Pardon. Maître de jeu, j'ai précisé que c'est toi, toi, t'en étape. Parce qu'ils parlent de tête-à-tête amoureux dans la petite phrase, pour vous aider un petit peu. J'ai peut-être mal formuler ça, mais ils sont morts eux-mêmes. Je veux dire, il n'y a pas de personnes extérieures qui... Il n'y a pas de personnes extérieures. Ouais. Puisque personne ne les a dérangés. Voilà. Donc, l'un des deux, ou les deux, a fait une connerie. Ils sont morts. C'est terrible, quand même. Alors, on va être un peu plus précis. Ce n'est pas l'un des deux, c'est les deux. C'est les deux. D'accord. Donc, leur mort vient de... Enfin, des deux. Morts en tête-à-tête amoureux, c'est assez complexe. Ouais. Ça dépend. Parce que, normalement, quand tu parles de tête-à-tête, normalement, déjà, ça te donne pas mal d'infos. Alors, ça, c'est beau. Le sage qui diffuse le live de Torotard. Ouais, avec moi, par-dessus. Voilà. C'est magnifique. Je me permets, puisqu'on a introspection, de certaines manières, entre nous. Et puis, en même temps, honnêtement, dans mon titre, je dis qu'il faut aller voir ta chaîne. Donc, je ne vois pas comment je peux faire mieux. Ils sont morts d'ennuis. Non, pas du tout. Mais non, on avait déjà émis cette hypothèse tout à l'heure. Sans offense. Oui, mais c'est assez vaste. Comment ça, c'est assez vaste, c'est-à-dire qu'ils sont... Coucou, Philemon. Chalut, comment vas-tu ? J'espère que tu vas bien. Bienvenue. J'ai l'heure que par chez toi. Merci beaucoup, Philemon. Bonsoir, Philemon. Et merci pour ton follow également. C'est très gentil. Alors, peut-être amoureux pourrait sans-entendre un dîner entre amoureux. Ah, déjà, pas un point de départ. Pas un point de départ. Est-ce que Madame tenait la chandelle de Monsieur ? Alors, tu t'amuses à dire ça, mais il y a une question de relation entre les deux, effectivement. Oh, merde. Il lui a allumé la flamme de la passion. La cochonne. Ouais. Mais tu verras que ça va s'éteindre assez vite. Ah, merde. Monsieur était enfin raide, elle était enfin froide. C'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'ils ont grand-lis ? Je me redis dead. Attends, c'est énigmatique, ton truc. Donc, le point de départ, c'est qu'il y a ce repas, en tête à tête. En même temps, la flamme, je la surveille sous ma pizza. Tu m'étonnes. J'ai une réponse, c'est horrible. Ils ont voulu faire une position du Kama Sutra et ça s'est mal tourné. C'est pire. Alors, on ne va pas dire une position du Kama Sutra, mais ça a une relation avec ça, effectivement. Attends, ne me dis pas que c'est des jumeaux siamois. Pas du tout. Non, ça ne va pas à ce point-là. Ça ne va pas à ce point-là. Un point comme ça. Non, ça ne va pas à ce point-là. Donc, ils ont mangé. Ils ont fait un tête à tête amoureux. Ils ont une relation ensemble. Mais il manque deux détails qui vont faire toute la différence. Ils sont du même sexe. Ils sont morts pendant l'acte. Oui, Yukine. Exactement. Ils sont morts pendant l'acte. Alors, si c'est ça, ça peut être soit très drôle, soit très dégueulasse. Oh. Ils sont morts pendant l'acte. Mais l'amour, c'est censé t'apporter du plaisir. Par le contraire, je ne comprends pas. Aussi, les masochistes. Oui, vos... Armageddon. Armageddon. Comment ça, Armageddon ? J'ai la référence et c'est un truc qui est vraiment dégueulasse. Morts d'excitation, non. Morts d'excitation, non. Oh mon Dieu, excusez-moi de mon côté. N'empêche que je crois que ce genre de choses est possible. Genre quand l'orgasme est trop fort, ton cœur peut s'arrêter. Alors, ce n'est pas une mort cardiaque ou une mort d'un défaut du corps humain. Voilà. Ah d'accord. Ils sont morts à cause d'un événement extérieur. Alors, d'un élément extérieur, ça dépend. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Oh là là ! C'est de plus en plus... C'est un mort foudre-billé. Ça n'a rien à voir avec le temps. D'accord avec la foudre. Ok. Essayez déjà peut-être de trouver à quel endroit ils ont eu des relations. C'est un endroit non-conventionnel ? Il faut la trouver. J'ai trouvé une pizza cramée. Oui, c'est exactement ça. Ils ont fait la motion de pizza cramée. Je n'ai rien compris. L'acte, il s'est passé quelque chose. Oui. C'est pas dans l'acte. Ils ont fait l'amour sur le balcon. Ils sont tombés. Ah, alors... Non. T'es pas loin. Ah, mais... L'endroit n'était pas approprié. Ça les a payés. C'est pas le balcon. Ah, c'est pas le balcon. Le toit ? Le toit de la maison ou l'immeuble ? Oui, c'est exactement ça. Non. En fait, ils ont fait un repas en amoureux sur le toit d'une maison ou d'un immeuble. Oui. Donc, deux amoureux de Caroline du Sud aux États-Unis trouvaient que le toit d'un immeuble était le lieu idéal pour un tête-à-tête galant. Après s'être complètement déshabillé et à pouvoir passer à l'acte, ils perdirent prise sur le toit incliné et chutèrent dans la rue, ce qui les tua. La découverte des deux corps dévêtus demeura inexpliquée jusqu'à ce que l'on trouve, les vêtements du couple, sur le toit. Waouh ! Je tiens à préciser, dans ce jeu, toutes les morts que nous allons trouver, c'est soit aux États-Unis, soit en Russie. Ok. Donc, voilà. J'ai trouvé ! Ouais ! Bravo ! Ok, ça donne... Ok, le premier exemple, on va dire, tour de chauve pour moi, ça donne d'accord l'idée du... Ok, ok, vas-y, vas-y. Du coup, c'est une histoire d'amour qui tombe à plat, exactement. Nous validons avec un petit... Il voulait monter au sept... J'ai trouvé, quoi. Erronie, il voulait monter au septième ciel, une fois mort, bien évidemment. C'est bien joué aussi. Ok, je viens de comprendre. Ok, ok. Alors, deux hommes furent illuminés très brièvement, puis ils moururent. Le titre, c'est l'illumination. Alors ça, c'est aux États-Unis ? Je sais pas. Oui, c'est aux États-Unis. Oui, évidemment. Les illuminés, ils sont morts. Quelque question. Alors, il y a des lumières très vives qui peuvent rendre aveugle, mais ça tue pas pour autant. Encore que, ça dépend, parce que au niveau du nerf optique, si t'envoies un signal type laser, ça peut aussi faire claquer le cerveau. Mais bref, bon, c'est horrible. Ok, donc j'ai lu la réponse. Alors, sont-ils morts dans un accident ? Alors, ça part aussi d'une connerie, en fait. Ok. Donc, ils ont été très lumineux un moment et ça les a tués. Alors, ils ont été très lumineux. Oh ! Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai une idée, mais... Ils ont inhalé du gaz néon. Ils ont voulu faire passer de l'électricité dans leur corps et ils se sont allumés et gazés en même temps. Non ? Non. Non, c'est pas ça. Pas du... Ils ont fait l'amour dans un transformateur. C'était monsieur et madame fusible. C'est ça. Mais c'est pas ça. Qui fait le fusible ? Qui fait la résistance ? Allez ! Moi, je pensais peut-être qu'ils étaient, je sais pas, irradiés par quelconque radiation. Il n'y a pas d'histoire de radiation. Il faut être lumineux momentanément, il faut quand même y aller. Alors, comme c'est une phrase qui est très très courte, ça parle de lumière. Alors, attends. Est-ce que si tu as un rapport d'autopsie sur les malheureux, est-ce que l'autopsie disait qu'ils sont morts par brûlure vive ? Déjà, troisième degré ou je sais pas quoi. Alors, il y a une question... Alors, il n'y a pas d'autopsie, mais effectivement, je pense qu'il doit y avoir des brûlures, parce que vu ce qui s'est passé, il y a dû en avoir. Est-ce qu'ils étaient en train de changer une ampoule ? Non, pas du tout. Est-ce qu'ils se sont enduits d'un produit chimique, du genre du phosphore ? Non, pas du tout. Non, c'est pas ça. Et est-ce que ce sont des descendants de Klaus François ? Alors, tu déconnes, mais si ça parlait d'électricité, oui. Mais c'est pas ça. Ça parle d'illuminer, mais ça n'a pas forcément qu'une histoire d'électricité dedans. Question suivante, est-ce qu'ils ont sorti un album ? Alors, vu l'état de l'histoire, oui. Quoi ? Tu peux rappeler l'énigme. Oui, mais c'est Johnny qui l'a chanté. Par contre, voilà. Ah, allumer le feu ! Oh, ça y est, ils sont morts et mollés. Alors, deux hommes furent illuminés très brièvement, puis ils moururent. Sont-ils morts à cause de l'électricité ? Et non. Est-ce que ça s'est passé dans une baignoire ? Non, pas du tout. Ils se sont approchés trop d'une cheminée ? Non, pas du tout. Ils n'ont pas été victimes d'un arc électrique. Alors, je vais essayer de donner un petit peu d'indices. Donc, ça se passe dans un entrepôt. Un entrepôt ? Un entrepôt. Ils n'ont pas été enduits d'une substance chimique. Alors, c'est vrai que l'histoire, elle est vachement difficile. Donc, il n'y a pas qu'une histoire d'électricité dedans. Dans un entrepôt, il y a peut-être, je ne sais pas, des... On stocke des produits dangereux. Alors, je ne sais pas s'il y avait des produits dangereux parce que ce n'est pas marqué. Mais je dirais peut-être que oui. Est-ce qu'il y a de l'essence ? Je ne sais pas du tout. Ce n'est pas marqué. Je ne sais pas, pour la déconne, illuminée, peut-être qu'il y avait une machine qui émettait de la lumière. Ils sont morts à causer cette machine ? Non. Bon, alors, pour aider un petit peu, il n'y a pas qu'une histoire d'électricité, il y a une histoire de gaz. Ah, mais ce n'était pas de gaz néon, tu m'as dit. Alors, parce que ça n'avait pas un rapport avec le gaz néon, justement. Électricité et gaz, on peut faire des poches de lumière, évidemment. L'espace en est, les supernovas, c'est des gaz en suspension qui sont traversés par des courants. Et c'est ce qui les rend lumineux. Mais ça n'a rien à voir avec une ampoule ou, voilà. Ça a plus un rapport avec le gaz. Gaz, électricité. Et beaucoup moins l'électricité. Les gaz, leur gaz, leur flatulence, leur méthane ? Non, 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 du tout. Non, mais ils auraient pu lâcher une caisse et devenir lumineux avec un problème de flatulence. Proche d'un champ électrique, ils ont pris feu. Ils sont une centaine, tous en même temps. Tu m'as brité au bout, ça fait mon slam, non ? Non, mais là, c'est vraiment compliqué. Pour vous aider, il y a une histoire de fuite de gaz. Oui, alors, il y a un gaz qui est traversé par l'électricité. Les malheureux se sont retrouvés lumineux et sont morts. Il doit y avoir des brûlures, donc le gaz s'est embrasé. Il y a une histoire de sécurité, on va dire. Ah, ils ont mal suivi un protocole de sécurité face à la fuite de gaz et au lieu de résoudre le problème, ils l'ont aggravé, ce qui les a tués. Ils n'ont pas suivi les instructions de sécurité, ils vous ont fait un truc à l'envers. Alors, ils ont allumé une cigarette. Quoi ? Alors, Rony, tu n'es pas très loin, mais je vais donner encore un autre indice parce que là… Mais c'est trop bizarre. En fait, dans l'entrepôt, il y a eu une odeur bizarre de gaz. Donc, le patron s'occupe de la sécurité. Il fait sortir tout le monde et fait couper toute l'électricité. À partir de ce moment-là, lui, il ne peut rien faire. Qu'est-ce qui va se passer après derrière ? Si lui ne peut rien faire ni les employés, il faut bien trouver quelque chose, le point de départ de cette fuite de gaz. Sachant qu'il a fait la réglementation de sécurité, il a coupé l'électricité. Donc, il faut qu'on enquête sur la source d'émissions de gaz. Comment on en est arrivé à avoir une fuite de gaz dans l'entrepôt ? Non, c'est surtout ce qui a fait que les gens sont morts comme ça. L'électricité est coupée. Oh, merde ! Ils se sont retrouvés dans le noir. Ils ont voulu trouver la sortie. Ils ont allumé un briquet. Ça a tout fait péter. Tu es vraiment, vraiment, vraiment pas loin. Tu sais comment ils sont morts. Tu as trouvé comment ils sont morts. Oh, merde ! Mais ce ne sont pas les bonnes personnes que tu as trouvées. Si c'est le patron qui a fait sortir tout le monde, c'est le patron qui a allumé le lèvre briquet. Oui, mais qui c'est qui fait les réparations de gaz ? Si le patron ne s'occupe que de la sécurité, il ne doit pas réparer. Donc, si le patron ne peut pas réparer, il fait appel à qui ? C'est Christian. Eh bien, le bonsoir, Aerostar. Bonsoir, Aerostar. Bonsoir, Aerostar. Bienvenue, pas de souci. En fait, l'histoire, c'est ça. Il y a eu, dans l'entrepôt, il y a eu, donc, lorsque les employés d'un entrepôt situé au Texas remarquèrent une forte hauteur de gaz, le gérant fit immédiatement évacuer le bâtiment et couper toute électricité afin de réduire le risque d'explosion. Un peu plus tard, deux techniciens de la compagnie gazière se pointèrent pour enquêter sur la source de l'odeur. Cela s'avérera plus difficile que prévu en raison de la noirceur régnant dans l'entrepôt. D'après des témoignages, un des hommes porta la main à sa poche et en retira un briquet. Des débris fut retrouvé jusqu'à 3000 de distance. 3 miles. 3 miles de distance, ça veut dire près de 4,5 km, ça a giclé. Oh là là. Mais il y a eu combien de morts dans cet incident à la noirceur ? Il y en a un qui a survécu, il a pu témoigner qu'un abruti technicien du gaz avait allumé son briquet pour le voir plus clair. C'est juste les deux dépanneurs gaziers, en fait. Qui sont morts, oui. C'est ça. Et il y en a un qui a eu un coup de génie, le briquet. Oh merde. Oh c'est pas vrai. Le mec il est technicien du gaz, il utilise un briquet pour faire. Le mec a même pas de long torse quoi. Oui en tout cas. Ça c'est bien les américains quand même. Oui de... Les fransons, ils sont loués. C'est pour ça qu'il y a des bouquins qui s'appellent... C'est sur les morts les plus stupides. Franchement, là tu les mettrais dedans, ça passerait très mal. Ah oui, non mais je vais finir par en trouver une troisième s'il vous plaît là. C'est un truc de fou. Conversation risquée. Conversation risquée. Un bref papotage au travail eut raison d'une jeune femme. Les Derwinois, exactement. Une simple conversation au travail eut raison d'une jeune femme. Bah oui. Raison de la mort, vraiment fatale. En ayant une conversation, effectivement. Alors est-ce que la conversation qu'elle a eue lui a donné tellement d'émoi qu'elle a fait un infractus ? Pas du tout. Non, c'est pas ça. Le sage qui joue sur les émotions. Bah écoute, des émotions fortes peuvent tuer. Oui, oui, oui. Je suis en vrai, mais... Une conversation... Elle a malheureuse et morte son lieu de travail. C'est pas un choc émotionnel qui l'a tué. Comment c'est possible ? Ça dépend, essayer déjà peut-être de trouver... Le combiné téléphonique, lui a-t-il occasionné la mort ? C'est-à-dire qu'il y a eu un choc électrique ou il y avait une défectuosité qui fait que ça l'a tué parce qu'elle était en contact avec le dispositif qui lui permet d'être en communication ? Alors non, il n'y a pas de rapport avec le téléphone. D'accord. Donc c'était une discussion, on va dire, en tête à tête, présentielle, quoi. Euh... Alors... Ça dépend... Et vrai, Christella, j'écoute depuis un moment, c'est intéressant. Ah ! Mais si tu veux venir en vocal pour participer, il n'y a pas de souci, hein. Euh... Alors... Il y a effectivement un style de tête-à-tête, mais ce n'est pas un tête-à-tête ordinaire, on va dire. Ouh là ! C'était dans un cadre strictement professionnel. Et le cadre est la conversation. Oui, effectivement. Mais c'est la personne qui est morte, qui était dans la conversation. Et c'était la personne ? Euh... Puisqu'il y a deux personnes qui parlent et l'une d'elle est morte. Mais il faut trouver... Qui était l'intervenant qui s'en est sorti ? Et pourquoi ? Euh... Non ? Vu la situation, je pense qu'à la fin, ça va être... Mais c'est horrible. On est bien d'accord que l'intervenant a pris conscience que son interlocuteur est venu mourir. Oui, là, je pense qu'il a très, très bien vu, même. Moi, ça me gonfle de... Je vais charger mon casque micro et je reste dans le chat. Est-ce que je risque de mourir ? Non, pas du tout. Elle a appris qu'elle était virée. Non, pas du tout. Non, ce n'est pas un choque émotionnel. Attends, ce n'est pas une défectuosité du téléphone ? Non, pas du tout. Mais attends, j'ai l'impression que tu t'es trahi en donnant ta réponse. On t'a dit que l'autre l'a vue. Vraiment visuellement ou dans le sens qu'il en a pris conscience que la malheureuse est morte au bout du fil ? Alors, vu la situation dans laquelle je dis, je pense que la personne qui discutait avec celle qui est morte a dû avoir un sacré traumatisme. Bon, ne me dis pas que le mec, c'est un influenceur, un hypnotiseur du genre Mesmer. Il a réussi à la téléguider par la voix et il est parvenu à l'inciter à se suicider. Pas du tout. Non. Ça peut être trash, mais ça me rappelle justement un épisode de Svice. C'est horrible. Peut-être déjà essayer de chercher dans quel lieu de travailler. Puisque c'était au moment où elle travaillait. Dans les ponts de funèbres ? Non. Mais ça aurait été droit, effectivement. Dans une usine ? Non. C'est pas une usine. Dans des bureaux ? Est-ce que la victime a se suicidé ? Non, c'est pas un suicide. Et c'est pas dans les bureaux, le sage. C'est pas dans une usine. C'est pas dans les bureaux. C'est pas dans les bureaux. C'est pas dans les bureaux. C'est pas encore une histoire de hangar. Non plus. Non. Elle a appris que le café au distributeur allait augmenter. Elle a appris que le café au distributeur allait augmenter. Durant sa conversation, elle s'est malincontreusement fait distraire dans les propos. Par exemple, elle était malade, elle devait prendre ses cachets. Au lieu de prendre les cachets, elle a dû prendre un truc chimique pour des plantes ou des animaux. Et ça l'a tué. Non ? Non. Non, c'est pas ça. Elle a conduit. Non, pas du tout. Elle était pas au volant. Elle a conduit. Non, pas du tout. Alors, c'est pas dans une usine. C'est pas dans un bureau. Elle a répondu au téléphone. C'est pas une question de téléphone. C'était pas en plein air. C'était pas une cabine. C'était pas en plein air, puisqu'elle était à son travail. Est-ce que l'endroit où elle bossait, c'était un endroit de loisir, du genre un café, un bar, une discothèque ? Non ? Non, attends. Je vais changer ma question. Est-ce que là où elle bossait, c'était un lieu privé ou c'était un lieu ouvert au public ? Pas du tout. Là où elle bossait, c'était un lieu public. Ah. Dommage, c'était rigolo. Ouais, mais tu verras sa fin. Attends, elle est borde. Alors, ce n'est pas un café, ce n'est pas un discothèque. Ce n'est pas un bar. Elle doit être rassurante, lui, a dit que tout allait bien se passer. Peut-être, voir un tout petit peu plus grand. Roni qui propose le supermarché. Non, pas du tout. C'est plus en hauteur. Plus en hauteur ? Un restaurant, non plus. Un restaurant, non plus. Tu accueilles beaucoup plus de monde. En août. Elle a voulu faire un selfie, non plus. Oui, c'est un métier. Un métier, c'est un métier qui peut avoir plusieurs étages. Voilà. Ce n'était pas une thèse de l'air. Au moins, le lieu de travail. Non, pas du tout. Ce n'est pas une thèse de l'air. Le lieu de travail peut avoir... Il y a beaucoup de monde. J'ai une idée à la con. Eh bien, dis-le, dis-le. Grand service. Ah. Ah, merde. Oui. Dans un hôtel ? Non, je vais te dire. En fait, tu as dit que ce n'était pas en plein air. Mais sinon, j'allais dire... Vous savez, les gens qui lavent les vitres sur les grands immeubles. Ah oui ! Il y a des histoires de passerelles en péril, sauvages par hélicoptère. Oui, les laveurs de carreaux, des gratte-ciels. C'est horrible. Quand ça tourne mal, ça fout les jetons. Ce n'est pas ça. Mais effectivement, René, c'est dans un hôtel. Dans un hôtel. La femme n'est pas morte par le combiné téléphonique. Elle n'est pas morte d'émotion. Mais le mec qui était son interlocuteur a entre guillemets vu sa mort. Oui. Elle s'est faite écrasée par les portes de l'ascenseur. Alors, il y a plein de choses intéressantes. René, dans un ascenseur. Alors, voyons. Est-ce que je peux l'accepter ou pas ? Ce n'est pas totalement un ascenseur. Ah ! Ça y est, je vois. Non, pas le monde charge. Enfin, si, oui, non. Non, c'est le... Vous savez, les plateformes qu'on ouvre dans les chambres pour le service de lingerie. C'est le toboggan à linge ou à déchet. Qui a un peu un vide technique. Mais les humains ne sont pas censés tomber dedans. Elle a peut-être fait la bêtise de tomber, de chuter avec le combiné téléphonique. Dans la chute, elle se retrouve avec le câble du téléphone autour du cou. Elle est morte pendue. Non ? Alors... Ce que tu viens de dire est faux. Génial. Mais... 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 Le premier mot que tu as utilisé est vrai. Elle a chuté. Le monde charge que tu as dit tout à l'heure. Une charge. Non, c'était Ejak qui a dit le monde charge. C'est le mayonnaise. Le mayonnaise, par exemple. Oui, c'est un truc vrai pour une fois dans ce jeu. Alors, mayonnaise, oui. Alors, mayonnaise, oui, c'est ça. C'est un monde charge. D'accord, un monde charge. Elle est passée sous le monde charge. J'en ai trop lu, Christella. Alors, est-ce qu'elle est passée sous un monde charge ? On ne sait jamais. Je vais te l'accepter. Je vais te l'accepter dans le sens où un employé d'hôtel mexicain de 24 ans voulait communiquer avec un collègue à l'étage inférieur comme moyen de transmission, elle ne choisit pas le téléphone mais le monde charge dans lequel elle glissa la tête pour parler à son collègue. Cependant, lorsque la cabine du monde charge redescendit, elle ne retira pas sa tête assez rapidement et fut décapitée. Oh la vache. D'où le traumatisme que je disais tout à l'heure. Oh, quelle horreur ! Le mec a dû voir la tête. Oh, quelle horreur ! Oh, quelle horreur ! C'est horrible. Est-ce que je suis fier d'avoir trouvé ça ? Ah, un peu quand même. Oh, c'est dit comme d'un film d'horreur. On le charge pas. Ouais, ouais, mais il y a des marraux qui sont ronds. Ah oui, non, mais... Alors ? On va voir qu'elle a raccroché sur un coup de tête, la pauvre. C'est ça. Et donc, intervenons des guillasses qui répond auprès de la police « Mais sa vie ne t'est qu'un fil. » Ah bah oui, il ne fallait pas couper. C'est bon. J'ai honte. Alors, qui est sa conviction ? Un voleur mourut en voulant détruire la preuve de son méfait. Ça, c'est encore aux Etats-Unis. Bon, il faut choisir de la localisation, pardon, mais... Oui, c'est aux Etats-Unis, effectivement. La bêtise humaine est internationale. Oui, oui, c'est sûr. Mais pour vous prouver que dans ce thème-là, il ne s'est pas pour les Etats-Unis. Alors, il a voulu détruire l'oeuvre de son crime et il s'est détruit avec. C'est dans Total Recall qu'on a vu Iron Side se faire couper la main comme ça. Ah oui. Michael Ironside, il me semble, oui. Avec Arnold Lechoir, The Nugger. Donc, un voleur mourut en voulant détruire la preuve de son méfait. J'aime bien l'ambiance, Torota, et je te remercie de ce que tu as proposé ce soir. J'adore ce genre d'ambiance. J'ai l'impression que tu tiens le rôle de maître de jeu. tu me fais penser au regretté Pierre Belmar. Ah oui. Ah là, je te vois un peu comme son fils spirituel. J'aime bien comment tu animes le soir. Ah, j'aime bien. Je revends cette superbe carte. Une carte dont il y a marqué Conversation Risquée. Où on voit un superbe dessin d'un homme et d'une fable. Où on voit un superbe dessin avec un petit texte dessus et aussi un petit texte récapitulatif de l'histoire derrière. Tout ça pour une somme de 15 francs. Plus 15 francs. Plus 15 francs. Pour une somme totale de 595 francs. C'est vrai que, elle pouvait exploser non, Rony. C'est pour l'émission de Sabatier ? C'est vrai que, petit aparté, là, tu fais Black Stories, mais il y a pas mal de jeux qui se posent pour un maître du jeu et pas mal de jeux de questions comme ça qui peuvent être faits sur la même formule, je pense. Je viens de revoir la scène d'Iron Sight qui se fait couper les mains. Mon Dieu, quelle horreur. Vous êtes des fous, je reste un peu. Bienvenue chez les fous, ouais. Et c'est comme ça tous les week-ends. Ouais. C'est le lieu où il a brûlé la preuve qui était inflammable. Non, c'est pas une histoire de lieu. Est-ce que la preuve était une arme ? Je ne sais pas. Ah, tu ne sais pas. C'est intéressant. Après, si on part du principe que tout peut être une arme, même une cuillère. tu vas dans GTA, tu te trouves un demi-chay, c'est une arme. Tu t'abasses à qui tu veux. Il a voulu effacer les preuves de son méchette, son crime, et il en est mort. Il s'est effacé avec. Et là, par une raison qui m'est totalement inconnue, la preuve, c'était lui-même. Tu ne sais pas où tu ne peux pas. Non, c'est juste que je ne sais pas. Il n'y a pas marqué ce que c'est. Il y a juste marqué la raison de pourquoi il est mort. On n'entend pas bien la voix dédiée. Je parle, je cause, je discutaille. Est-ce que c'est mieux comme ça ? j'ai remonté un petit peu l'OBS. Non, mais c'est peut-être dans Discord. Edje, tu l'as peut-être bridé au niveau de son son, non ? Mais je ne suis pas bridé, mes yeux sont normaux. C'est bête. Pas de souci, Rony, pas de souci. Non, je n'ai pas de... Je peux remonter un petit peu. Voilà, on va faire comme ça. Et je vais rebaisser un petit peu ici. Et voilà. Donc, je parle comme ça près du micro si je fais un bisou au micro. Non, mais... Est-ce qu'il y a de la chimie dans sa mort ? Il a fait une réaction chimique foireuse ? Il n'y a pas eu de réaction chimique. Je reviens sur les questions de l'histoire précédente, mais c'est pour essayer de faire avancer le schmilblick. Il n'y a pas d'histoire de chimie, merde. non. C'est vraiment énigmatique. Parce que, en fait, dans l'histoire, on ne sait pas quel métier il a fait. Ce n'est pas marqué. Ce n'est pas marqué sur la fiche. c'est juste de savoir c'est une mort brutale. Ce n'est pas une mort lente et agonisante. C'est une mort brutale. Non. C'est l'inverse. C'est justement agonisant. Ah, merde. Ah, merde. Donc, il a pris conscience qu'il était en train de mourir. L'horreur. Je ne sais pas. Il s'est retrouvé bloqué quelque part. Il s'est allé à tuer. Il s'est privé d'oxygène. Le sage est tué sur une bonne route. Il s'est asphyxié. Il s'est asphyxié connement. Asphyxié, oui, on peut dire ça. Il y a une dépressurisation. Il était en altitude. Alors, je ne pensais pas par rapport comme ça, on va dire. Voilà. Mais il y a une histoire d'oxygène, effectivement. En rentrant son butin, il s'est fait piquer par une bête bénimeuse. Non, pas du tout, Christella. il s'est vu mourir dans la durée, donc plusieurs secondes voire plusieurs minutes. Génial, c'est horrible de dire qu'on est foutus. Oh, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai une illumination. Eh bien, dis, dis, il est mort à cause de sable mouvant. Non. Merde. Non, mais autant qu'on a eu parce qu'on n'a pas beaucoup d'infos. Parce que la seule chose qu'il essaye de faire, en voulant détruire la preuve vote de son méfait. Ah, pardon, non, j'avais une autre des souvenirs. Enfin, méfait, c'est peut-être pas un grand crime qu'il venait de commettre. Il avait peut-être commis une bévue. On dit un méfait, ça peut être quelque chose de léger. Par exemple, il avait la charge de préparer un banquet de luxe et il a tout salopé au dernier moment à 10 minutes avant d'arriver des invités. Il s'est dit, tiens, je vais nettoyer rapidement, je vais essayer de faire un truc de produits de laval, lui aussi, il a allumé une clope, il s'est privé d'oxygène, tout a flambé et puis voilà, je vais chercher loin. Oui, t'as raison, je vais écrire des bouquins. Le sage t'a mélangé toutes lesquelles précédentes. Il a mis une fin pour cacher. Non, il n'y a pas une histoire de feu. Je sais, je vais trop loin, Sniff. Définition d'électricité. non plus. Mais imaginez, vous êtes sur un méfait et vous avez à peu près trouvé comme quoi il allait manquer d'air parce qu'il a voulu cacher quelque chose. Donc du coup, c'est juste ça en fait qu'il vous manque. Il s'est enfermé dans une grande bâche qui pouvait se refermer hermétiquement et il s'est retrouvé prisonnier à l'intérieur et il a crevé par manque d'oxygène. Non. Ah merde. Parce qu'en fait, il s'est dissimulé dans le truc en même temps. Pardon, je reviens, il s'est... Ah, mais Philemon, mais voilà. Pardon, je reviens, il s'est étouffé avec un truc et il a trouvé, c'est Philemon. Il s'est étouffé. Ah, il a voulu avaler l'arme du crime, entre guillemets, ou ce qu'il voulait voler et comme il avait de traviole, il s'est... il s'est... il s'est fixé. C'est ça. Après avoir volé un hot dog à un stand de rue, un homme de Saint-Louis aux Etats-Unis essaya d'avaler cette pièce à conviction tout en s'éloignant. Malencontreusement, il s'étouffa avec la dernière bouchée de son butin et level-up pour AJ. Ouais ! Oh mon dieu ! Elle est morte là ! Elle est morte ! J'étais en train de m'occuper de mes chats. Mais oui, tu fais bien, tu fais bien. Quoi ? Euh... Est-ce que... Moi je dis que c'est ces chats qui m'ont donné la réponse. Euh... Qu'est-ce que je peux... Eh ben dis-donc... Faisir... J'en ai tellement... Euh... Toutou... Bon ben il y en a... Bon allez, hop ! On va prendre... Euh... Je l'ai vu... Allez, métal lourd. L'alcool et l'inattention firent le malheur de deux amateurs de musique. Ah, métal dans le sens heavy-métal. Euh... Métal lourd. Je ne sais pas. D'accord. C'est vrai que oui, métal lourd, musique... Alors, effectivement, oui, je réponds à ta question positivement. Je viens de lire à le début de... Oui, c'est ça. C'est le heavy-métal, ouais, c'est le genre... D'accord. Alcool et inattention. Est-ce qu'ils ont fait le truc de se secouer la tête dans tous les sens ? Ils sont morts comme ça ? Euh... Alors, je ne sais pas. Je suis en train de lire. Ouais. Visiblement, le récit a l'air assez dingue. Est-ce que tu aurais du temps de le lire ? Ah, d'accord. Ok. Je viens de... Oui. Oh, putain. D'accord. Je suis pas mis d'écrire le texte. Alors, j'espère que ce n'est pas en voiture s'il y a une question de véhicule. Oh, merde. Mais ce n'est pas forcément une voiture. Donc, ce n'étaient pas eux les artistes, en fait. Ce n'étaient pas des artistes. C'étaient des amateurs de musique heavy-métal. Ils étaient en bagnole. Ils ont peut-être écouté trop fort. Ils étaient alcoolisés. Donc, ils étaient dans leur bulle, on va dire, musicale. Ils étaient totalement inattentifs à ce qui se passait sur la route. Et le drame est survenu. C'est ça ? Non. Ah, merde. Déjà, ce n'est... Ça ne se passe pas dans une voiture. D'accord. Mais il y a une voiture qui a causé la mort dans des interactions. Mais tu as un véhicule, effectivement, qui est dans l'histoire. Mais bon, je peux accepter la voiture. Parce que c'est... Si je lis bien, c'était un... Un van ? Ouais, c'est une camionnette. C'est ça. OK. Pour moi, je l'accepte. Voilà. Mais on va dire que c'était le van de l'agence touriste. Voilà. Alors, ils écoutent heavy-métal. Donc, ils n'étaient pas en mouvement avec le véhicule. Ils étaient sur leurs jambes, les mecs. Voilà. Exactement. Est-ce qu'ils étaient sur une scène de concert ? Non ? Alors, il y a une histoire de concert, mais ils n'étaient pas sur scène. Ils allaient au concert ? Oui. Ils étaient sur le parking d'un zénith. Ou un équivalent. Attends, il y a un van. Il y a de l'alcool dans l'histoire. Ils sont en euphorie du concert de heavy-métal. Les deux sont morts ? Ils étaient deux. Les deux... Plusieurs personnes sont morts ? Les deux sont morts. Les deux. Merde. Une camionnette s'appelle Scooby-Doo. Non. Mais ça aurait pu, effectivement. Alors, attends. Oh ! J'ai une idée de mort, mais elle est horrible. Vas-y. C'est le but du jeu. En fait, alors, ils ont peut-être voulu se faire la retransmission d'un concert via la sono de l'autoradio du van, mais ils n'étaient peut-être pas assez satisfaits du volume. Ils se sont dit, on va l'amplifier. Ils ont peut-être branché un ampli sur l'allume-cigare avec l'autoradio en direct du concert de Hadrock, mais ils l'ont mis tellement fort. Ils ont démarré l'ampli en ne faisant pas gaffe avec le volume au maximum et ils sont morts par le son trop fort avec les vibrations. Leur boîte crânienne a explosé. Non ? J'aime beaucoup ça. Je suis un peu loin là encore. Ils ont été tués par les bris de glace du van, les pare-brises a explosé et ils sont morts dans le son découpé. Non ? Alors, je ne sais pas si c'est du bris de glace. Alors, non, ce n'est pas une histoire de bris de glace. La scène que je viens de décrire de ça, je me rappelle la scène d'intro du premier Retour au futur où Marty McFly branche sa guitare sur l'ampli géante. C'est ça. L'idée est là. C'est ça. Mais avec le van sur l'allume-cigare. Et le truc, j'ai lu une anecdote là-dessus, c'est qu'en théorie, Marty McFly avait 90% de chance de mourir quand il a fait ça et les 10% restants, dans tous les cas, il devenait sourd. Oui, à la place du véhicule. Non, pas du tout, Christella. Alors, pour vous aider un peu, ils allaient en concert. Bon, ils étaient déjà torchés. Ouais. Donc, déjà, on est pas mal. Mais, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire pour peut-être essayer d'avoir une meilleure place ? de monter sur le van ? Oui. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'ils ont fait encore ? Ils ont commencé à danser sur le van au rythme de la musique, ils ont dévissé et puis ils sont tués salto avant dans le pare-brise. ou quoi ? Alors, il y a du vrai et du faux. Le vrai, c'est que il y a eu une histoire de chute d'une des personnes de la camionnette. Mais, il faut savoir où il est tombé. et qu'est-ce qu'il se passe après ? Déjà, vous avez le début, ils sont allés à un concert. Ils étaient déjà torchés. Pour voir un peu mieux, ils sont montés sur le van. Il y en a un qui chute. Mais où ? Voilà. Non, pas les lignes, attention, non, pas du tout. Il est chuté hors du van, donc il a dû chuter proche du lieu du concert. Il ne dit pas qu'il est tombé dans les tribunes en contrebas ? Non, pas du tout. Après, je ne sais pas, ce n'est pas marqué vraiment spécifiquement l'endroit où ils étaient, mais je pense que... Le van, il n'était pas sans le sous-parking ? Ils n'étaient peut-être pas si proches de la Seine, on va dire. Quand je réfléchis, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir proche de la Seine ? De concert, ils sont sur leur van et ça a très mal tourné. Il n'y avait pas un cours d'eau à proximité ? Non. Donc en fait, ils sont montés sur le van pour avoir une meilleure vue, mais ils n'étaient pas spécialement proches de la Seine en elles-mêmes. Voilà, c'est ça. La météo n'a rien à voir dans l'histoire. Ils faisaient un temps normal. La météo n'a rien à voir avec tout ça. Dans ce qu'on sait jamais, un petit peu de pluie, tu branches la guitare, boue, et électrocuté. Oui, par exemple. Je rappelle qu'il y a une malheureuse bretonne qui se donnait en concert, elle a marché pieds nus sur la Seine, il y avait un cap dénudé d'eau au niveau de la Seine, elle est morte électrocutée sur la Seine, la malheureuse. Oui, ça ne s'est passé il y a dix ans de ça. Ah oui, d'accord. Oui, paix à son âme. Mon dieu. Ah oui. Donc, ils ne sont pas tombés dans une rivière. Ça peut être un cours d'eau. Non, le malheureux qui est tombé est peut-être retombé sur le voie rapide au niveau de la circulation et puis il est quick. Non. Non. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Comment ils ont fait l'affaire ? Je présume que s'ils ont pris ces dispositions c'est parce qu'ils n'avaient pas les moyens de s'offrir une place ou il n'y avait plus de place disponible dans l'arène de concert conventionnelle. Ça, je ne sais pas du tout pour être honnête. Est-ce qu'il y avait encore un conducteur au van ? Mais ils étaient deux, juste. Voilà. Et les deux étaient sur le véhicule. Et sur le véhicule, du coup. Ils étaient dans ce cas une certaine distance de la scène de concert. Donc, il n'y a pas pu avoir d'opération avec le public, on est d'accord ? Non. Ok. Mais il y en a un qui fait une chute. Là, qui tombe. Visiblement, il faut qu'il tombe dans un endroit particulier d'une manière pas particulière pour provoquer la mort de l'autre. Le premier, une fois que vous aurez trouvé de quoi et où il a chuté, ça va peut-être vous faciliter grandement la solution. Le mec est monté sur le toit et a laissé une roue libre. Non. Ça aurait pu. Mais non. Il n'y a pas une histoire de chimie, il n'y a pas une histoire d'électricité. Mais surtout qu'aux Etats-Unis, tu en trouves quand même pas mal de ces choses-là. Il est mort dans un réservoir d'eau, tel qu'on les voit sur les sommets d'Israël ? Non. C'est plus quelque chose de naturel, on va dire. Ah. Un cactus ? Non. Oui, j'ai pensé au cactus, mais... Bah écoute, tu peux t'embrer dans un cactus, c'est horrible. Est-ce que... avant de faire quelques propositions... Non plus. Est-ce que tu as le lieu où ils sont sur ta carte ? Euh... À part le va, mais tu... Non, pas du tout. Quelque chose de naturel aux Etats-Unis. Ils sont pas tombés dans un enclos avec un animal domestiqué dangereux, genre un bison, un buffle, ou je sais pas quoi. Non. En général, les concerts sont loin de... Oui, tu me diras. Oui, non, mais tu as raison. Et le velop pour le sage Raskar Kappa qui est méga gilou, j'ai avoué. Alors là, ça me... ça me remue le cerveau. Alors, je vais... je vais peut-être vous donner un indice. Tu avais des objets sur le toit, genre des planches à voile. Non, pas du tout. Une antenne râteau, une parabole... Non, non, il n'y a aucun objet sur le toit. Juste les deux clampins qui étaient alcoolisés, qui dansaient. Donc, il y en a un qui chute, mais il ne meurt pas. Voilà. Il ne meurt pas tout de suite. C'est après que ça... mais il se blesse de sa chute. Ouais, parce qu'en soi, le van, ce n'est pas très haut. Donc, le gars, s'il tombe, il se blesse, c'est qu'il a fait quand même une certaine chute. Ouais. Oui. Enfin, on peut tomber d'un mètre et puis mal se réceptionner. Il est tombé sur une voie ferrée. D'accord. Alors, ce n'est pas une voie ferrée. C'est une voie déférée. Non. C'est mieux. Que dans ce cas-là, je me serais dit, il est tombé sur une voie ferrée, donc son pote a essayé de venir le chercher, sauf que le train est passé. Alors, non, mais il a chuté d'une très grande hauteur. Ah bon ? Mais il n'était pas mort. Donc, le van déjà était sur Pombay, le van était déjà en position presque aérienne, je comprends bien. C'est ça. Merde, le van, ils l'ont mis au sommet d'un immeuble. Non. Bon, ça va, c'était pas une idée. Impossible, ça, c'est impossible. Ils ont fait appel à une grue. Ouais, c'est ça. Attends, déjà qu'il y a deux cons, ils font l'amour sur un tour incliné, alors, c'était des fans de Snoopy, moi, je sais pas. Enfile le sage avec ses oreilles de châle. Oui, celui du sage de Rascar Capac, je sais plus quoi dire. Ou quoi faire. Bon, s'il fait une chute de plusieurs mètres, t'as pas grand-chose qui te reste, normalement, pour trouver ce que c'est. D'au moins, de l'endroit où il chute. Mais pourquoi ils ont cherché à prendre de la hauteur, les niveaux ? C'est ça que je comprends pas. pour avoir une meilleure vue sur le concert. Donc, de là où ils étaient, ils pouvaient voir le concert. Mais ils étaient pas dans, on va dire, de là où il y avait le public, ils étaient plus à l'extérieur. Ils ont dû surpomber la salle de concert ? Enfin, voir au-dessus ? Ils étaient sur une colline. Oh, attends. Je vais... Oui. Il y avait un concert, ils avaient pris leur van, ils s'étaient mis... Ils surplombaient le concert et il y a un des cons, il est tombé sur la scène. Non. Alors, Christ est là, il était sur une colline. Je te l'accepte, c'est pas une colline, c'est une falaise. Ils sont mis au bord de falaise ? Mais quelle drôle d'idée. Donc, ils sont au bord d'une falaise, il y en a un qui chute. Il est tombé dans l'eau ? Il s'est blessé, le bras cassé. Maintenant, il n'est pas mort et l'autre non plus. Donc, il faut trouver encore qu'est-ce qu'il s'est passé ? L'autre a voulu le sauver, il est redescendu au niveau du van, il a voulu prendre le pilotage du van, quand il a voulu manœuvrer, il a merdé, il a voulu d'enclencher la marche arrière, il a basculé avec le van et tout le monde est mort dedans, dans le ravin. Alors, oui, c'est ça, mais ce n'est pas la marche avant qu'il a mis, c'est la marche arrière. Ah, donc, c'est la marche arrière, ok. Donc, en fait, afin d'être un peu plus afin d'assister au concert de leur groupe Heavy Metal préféré sans détenir de billets, deux Américains, sous l'idée de franchir l'ancêtre du festival à l'aide de leur camionnette, ils reculèrent jusqu'à la clôture pour que l'un d'entre eux puisse y grimper et ensuite aider l'autre à faire de même. Ils ignoraient que, de l'autre côté de la clôture, se trouvait une falaise de dix mètres. Le premier grimpeur, ivre, fit une chute et resta coincé parmi les buissons, le bras cassé. Pour l'aider à remonter, son copain lui lança une corde et attacha son autre extrémité à la camionnette. Dans sa hâte, l'homme passa en marche arrière. Le lourd véhicule fracassa la clôture, s'effondra en bas de la falaise et écrasa les deux amateurs de musique. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons ! Américains ! Frontières ! C'est cocasse ! C'est cocasse ! C'est cocasse ! Ah ! Tournaient en rond et re-ronni ! Si deux hommes avaient vu plus de dessins animés, ils auraient peut-être réalisé la faille dans leur raisonnement avant qu'il ne soit trop tard. Et donc, le titre, c'est Tourner en rond. Donc, c'est une histoire tragique, c'est le point commun de toutes ces histoires. Il y a toujours, à la fin, la mort des malheureux qui sont tournés dans une situation dingue. Alors, ils ont tourné en rond, ils en sont morts. Américains, the best people. Oui. Alors, ils sont morts en étant dans un manège ou un engin mécanique du genre une centrifugeuse ou je ne sais pas quoi. Oui, non. Non. Non, c'est pas ça. Tourna, tu peux répéter les lignes, s'il te plaît ? Si deux hommes avaient vu plus de dessins animés, ils auraient peut-être réalisé la faille dans leur raisonnement avant qu'il ne soit trop tard. Et le titre, c'est Tourner en rond. Pourquoi des dessins animés ? En consommant des dessins animés, en fait, ils auraient compris qu'ils combattent une grave erreur. dans le fait de tourner en rond. C'est en... Alors, le dessin animé, c'est en lien avec la culture américaine, ce qu'on appelle les cartoons. Donc, je dénine qui prend en référence du genre Bip Bip et Coyote. Tu as la même référence que j'ai en tête. On est d'accord. Donc, il y a une histoire très bête. Les genres très bêtes du genre ils sont mis à tourner en rond au niveau d'un sentier et à un moment ils se sont rendu compte qu'ils avaient pu pied et ils sont tombés dans le vide. Non ? Non. Ils allaient tellement vite qu'ils ont pu surpomber un truc, faire un saut à la Lara Croft et c'était surhumain. Ils se sont loupés et... Non, 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 pas du tout. C'est... Essaye de penser comme tu penses à Bibi Pellecoillante. Mets-toi dans la tête du Coyote. Lui qui a quasiment tout fait comme connerie. Dont ça, justement. Donc, c'est pour ça qu'ils en parlent. Ils étaient deux et ils se sont tués en allant chacun dans un sens opposé très vite et ils se sont percutés au point de se tuer dans l'impact. J'ai bien écrit ou pas, Torota ? C'est bon ? Si les deux hommes avaient regardé plus les dessins animés, ils auraient retrouvé la faille dans leur raisonnement. Oui, oui, c'est bon. T'inquiète. Mais ils ont été et là, ça siffle le vide. Il faut penser dans Bibi Pellecoillante dans ce genre-là. Ils ont merdé au point de s'en tuer. Ça tourne en rond. Est-ce que c'est une mort par épuisement ? Non, non. Non, c'est pas ça. Donc, c'est une mort soudaine, du coup. Tu es là où tu me réponds non. Juste, imagine le Coyote qui fait des ronds. Oui, bah oui. Mais sans... Avec... Ils ont creusé le sol par usure. À force de tourner en rond, il s'est passé un truc. Le plancher a cédé sous leur poids et... Eh bien, voilà ! Sérieux ? Les deux hommes d'environ 28 ans étaient employés par une compagnie de construction à Londres. Ils coupèrent un très beau cercle dans le sol en béton au huitième étage d'un édifice. Comme plusieurs dessins animés en témoignent, il vaut mieux ne pas se retrouver à l'intérieur du cercle qu'on découpe. Oh le con ! Il a signé la branche sur laquelle il était assis. Les deux ouvriers ne s'en soucièrent pas et faute de mesures de sécurité, je suis terre, huit étages plus tard et mourir. Oh ! Ah bah tu m'étonnes, une chute de huit étages ? Surtout avec un bloc de béton. Oh là là ! C'est n'importe quoi ! Oui, c'est vous qui allez s'animer. Oh la vache ! Mais quelle mort débile ! Alors, qu'est-ce que je vais... Mardi, 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 Mardi ! Je ne vais pas te l'écrire. C'est sympa, c'est posé. Alors, en tant que acteur à participer aux énigmes, c'est agréable. J'espère que ceux qui nous regardent apprécient aussi. C'est assez... C'est gros. C'est bien. Échec écrasant. Échec écrasant. Se fuyant trop à la qualité, un homme a pris à voler. Se fuyant trop à la qualité, un homme a pris à voler. Échec écrasant. Ah oui, d'accord. OK. Ça s'est passé dans un garage. Non. Ah merde. Se fuyant trop à la qualité, c'est ça ? Hop. Je n'ai pas entendu, en fait. Vous m'entendez ? Oui, on t'entend. Je relis. Se fuyant trop à la qualité, un homme a pris à voler. Alors, est-ce qu'il est mort dans un bâtiment ? Euh... Non. Il est mort dans un espace ouvert. Il y a une histoire de bâtiment, quand même. Ah bon. Mais il a terminé sa course dans un bâtiment. Mais au départ, il était dans un milieu ouvert, c'est ça ? Non, c'est l'inverse. Il est parti à proximité d'un bâtiment, il a fini dans... Voilà. Ah. Facile, il essaie d'aller Darwin O'Herm, le mec qui voulait montrer la solidité de la fenêtre. Ben, GG, Philemon, c'est ça. Déconne pas. Si, c'est vrai. Il s'est fait défenestrer par une démonstration de pose de fenêtre et il a giclé dans le décor ? Devant des étudiants, un avocat de Toronto, Canada, a voulu démontrer la solidité des fenêtres du gratte-ciel où il travaillait. Il se lança donc contre une vitre à toute vitesse ayant effectué cette démonstration à plusieurs reprises auparavant. Mais cette fois, la vitre vola un éclat et l'homme fit une chute de 24 étages. Ouais, ben, c'est sûr, à force de taper sur un objet, il finit par caser parce qu'il se fragilise au cours du temps. C'est pareil pour tout. C'est pas possible. S'il a fait 23 fois avant sur la même vitre ou la 24ème fois, ça pète. Et je parle mal comme Doctor House, mais là, je vais être darwinien. La sélection naturelle est du bon. Oh, pardon. Mais à son âme, évidemment, comme tout être humain, mais là, quand même. Alors, tomber sur le C, pour pas dire sur le Q, une femme voulut réaliser un souhait de longue date. si elle avait eu un peu de jugeote, elle serait encore vivante. Elle a marqué l'arrêt. Il fallait que je fasse. Elle avait quoi ? Si elle avait... Si elle avait eu un peu de jugeote, merci. Elle serait encore vivante. Merci. Je t'en prie. En fait, Nayone, c'est le scribe de la mission. Alors, il faut que je le corrige que j'ai marqué. Comme ça, parce que moi, je suis arrivé dans les éditions que je ne comprenais pas de quoi vous parliez. Du coup, s'il y en a qui arrivent à ce moment-là, ça peut être bien. Comme ça, ils savent de quoi on parle. Oui, tu as raison, tu as raison, tu as raison. Tu as parfaitement raison. Merci Nayone. Échec écrasant. Se fient trop à la qualité un homme n'a appris à voler. Donc, vas-y, tu peux rédiger la suivante. D'accord. Ok. Un souhait d'élastique et sans élastique. Non. mais le titre s'est tombé sur le cul. Tombé sur le cul. Une femme a vu réaliser un secret. Quoi ? Un secret ? Non, réaliser un rêve de longue date. Ah, réaliser un. Si elle avait eu un peu de juillet réalisé. Pardon, excusez-moi, j'ai eu un titre. Oui, j'arrive. Mais oui, c'était bien grave. T'inquiète. une femme a voulu réaliser un souhait de longue date. Un souhait, pas un rêve, un souhait. Un souhait, exactement. D'accord. Un souhait, un souhait de longue date. Elle avait eu un peu de jugeote et ce sera encore en vie. Alors, quel était ce souhait ? C'était un souhait justement de se prendre pour un oiseau ? C'est ça le grand rêve de l'homme de pouvoir voler ? Non. Elle voulait aller voir la mer. non plus. Est-ce que son rêve était en lien avec une discipline sportive ? Pas du tout. D'accord. Elle est tombée sur le cul. Qu'est-ce qu'elle a fait la malheureuse ? C'est pas du sport. Elle est tombée sur le cul. C'était pas... Est-ce que c'était pas... Est-ce que cette dame était seule lors de sa mort ? Oui. Ah. Ok. Est-ce qu'elle était à son domicile lorsqu'elle est décédée ? Non. Non. Donc ça peut être potentially en lien en ce qui... Pardon ? Non. Je lisais un message de René rencontrer une star. Non. Pas du tout. Est-ce qu'elle était sur son lieu de travail ? Pas du tout. Est-ce qu'on peut qualifier le lieu de sa mort comme un lieu insolite ? Non. Pas du tout. C'est quelque chose de commun. Ok. Elle est tombée sur le cul. C'était pas une activité sportive ? C'était pas aquatique ? C'était pas aérien ? Peut-être dans la rue ? Je sais pas ? Non. Elle voulait réaliser un souhait. C'était peut-être son lieu de vacances ? Non. Vous êtes dans un véhicule ? Il y a un mot dans le titre qui peut vous aider. De longue date, ça veut dire déjà qu'elle était âgée. Le fait qu'elle soit seule, ça a un rapport avec son souhait ? Alors, ça donne si, ça donne son âge. On peut dire ça, oui, pour Annie. Effectivement. Alors, le fait qu'elle soit seule a un lien avec son souhait. Attendez sur le cul. Elle a un souhait de longue date. Elle voulait rencontrer quelqu'un. Alors, je ne sais pas. Parce que c'est pas marqué. C'est pas précisé. Elle est morte sur un lieu public. Pardon. Non, elle n'est pas amortée sur un lieu public. Mais si... Je pense que ça pourrait avoir un rapport par rapport à son histoire. Je pense que ça peut avoir un rapport. Et tu m'as dit que le lieu dans lequel elle se trouvait était plutôt commun. C'était pas quelque chose d'insolite, du genre des catacombes d'une ville ? Là où elle est morte, c'est dans un endroit tout à fait classique. Donc, le lieu, il ne faut pas chercher le lieu, ça ne nous aidera pas. Alors, ça peut aider, mais il faut d'abord trouver qu'est-ce qui a fait qu'elle soit amenée là, surtout. C'était le sens de ma question. Oui, il n'y a pas de souci. Mais dans le titre, il y a un mot qui peut aider. Un mot clé. Q. Ouais. Évidemment. Tomber sur le cul. Elle est morte ? Toujours une sorte de cul ? Non. Là, elle n'aurait vraiment pas eu de cul, par contre. Là, on peut le dire. Ok, ok. Tomber sur le cul. Non, non. Est-ce que c'est littéralement, physiquement, tomber sur le cul ? Non. Ah, c'est juste une lutte à fort. D'accord. Voilà. mais ça a quand même un lien avec le derrière, le popotin, pour rester poli. Elle est morte en palais ? Non. Il y a une pénétration violente à un désiré ? Non. Non plus. Est-ce que tomber sur le cul, c'est dans le sens étonné ? Tomber sur le cul, c'est étonné ? Alors, quand toi, tu dis l'histoire, oui. Ok. Mais, il faut toujours se rappeler qu'une femme voulut réaliser un souhait de longue date. Quel était ce souhait de longue date ? Est-ce que son souhait peut être attaché à des... Je ne sais pas comment formuler ma question. Des souhaits qu'on peut formuler quand on est enfant dans l'idée de garder son âme d'enfant étant gamin ? Non. Non, je... Merci. Alors, elle est morte d'occlusion intestinale non-ronique. Pourquoi elle est si loin ? Non, mais on ne sait jamais. Mais, en fait, vous avez... Tu as trouvé le mot qu'il fallait et le souhait. Donc, du coup, normalement, en alignant les deux, ça pourrait être bon. Comment ça, on a trouvé le souhait ? Non, attendez, 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 elle est morte lors d'un... Ah non, alors non, elle était seule, donc elle n'a pas pu mourir d'un rapport sexuel. Ou alors, elle a fait quelque chose d'intime en solo et ça l'a tué. Non ? Non. Non, aucun rapport. Parce que tu as trouvé le mot, donc dans le titre important, c'était Q. Oui. Et une femme a voulu réaliser un souhait de très longue date. C'est pas une transformation physique, un relooking, une hyposuction ? Si ? Si ? Il y a une histoire de transformation. Ah ! Elle s'est mutilée, en fait, la malheureuse. Peter ? Non. Non, elle ne s'est pas mutilée du tout. Est-ce qu'elle a voulu se faire refaire les fers ? Oui. Mais elle s'est opérée d'elle-même. Le chirurgien, il s'est raté comme un con et elle en est morte ? Oui. Pour ça, oui. En fait, elle a... Je vais lire. Pendant des années, une femme de Floride avait désiré un plus joli postérieur. Elle avait essayé différents vêtements et rembourrures, mais sans succès. Elle décida donc, à 53 ans, de consulter un chirurgien plastique. Oui. Celui-ci ne détenait même pas de permis de pratique, ce que la dame aurait bien pu déduire puisque l'opération se déroula à son propre domicile. Oui, d'accord. Dans le salon, bien sûr. Donc, je vous le dis, si vous tombez sur un très mauvais des médecins, les médecins ne se voient pas dans leur bureau à un hôpital, mais chez vous, dans le salon. Elle permit néanmoins au charlatan de lui injecter de la silicone. Elle fut hospitalisée un peu plus tard à la suite de problèmes respiratoires et en mourut. Oui, non mais comme dit Roline, super niveau hygiène. Non mais oui, non mais, de toute façon, à partir du moment que tu opères un patient, t'es obligé d'aseptiser la salle d'opération. Alors, pour l'avoir vécu, pardon, je vais être un peu cru, mais quand vous avez un patient en fin de vie, si vous devez l'opérer à son domicile, c'est qu'il est dans un état critique et que vous ne pouvez pas le transporter parce que le transport risque d'occasionner sa mort. donc il ne faut pas le bousculer parce que pour X raisons, il a des organes très fragiles ou je ne sais pas quoi, refilémone. Mais en tout premier lieu, il faut absolument désinfecter au maximum l'environnement proche du patient, les instruments d'opération. C'est la règle numéro une en médecine. Donc, non mais n'importe quoi, on ne se fait pas opérer chez soi, oh mon Dieu. ça arrive que très rarement dans les conditions que je viens de vous émettre, enfin vous expliquer, c'est fou. Et c'est l'histoire suivante, moi ça me rend fou. Alors, la voix de l'extinction est refilémane. Oh, il était fan de l'art à Fabien, il aime, ils sont trop forts, il écoutait je t'aime, il est mort d'un mec cariaque. Non ? Non. J'étais totalement gratuit, oui. On embrasse l'art à Fabien, si tu nous écoutes. Le bonheur pour Christella et Grégoire. Je suis un mort. La femme savait que fumer peut causer la mort, mais si rapidement ? C'est une grosse chicha là. Attends, c'est peut-être pas elle qui a fumé, elle fumait peut-être le poisson, il y a peut-être un jeu de mots. Elle a fumé la moquette, moi je te le dis. Elle a voulu fumer le poisson en mettant de l'huile sur les braises et puis tout ça enflammé et elle est morte cramée. Alors, la voix est l'expective. Tu as lancé quelque chose de très intéressant, le sage, parce que tu parles elle est morte par combustion, mais ce n'est pas sur du poisson. Ah ! Est-ce qu'elle serait morte de combustion instantanée ? Non, pas du tout. Non, on dirait des connades. Ouais, mais c'est drôle. Mon oxyde de carbone, c'est fatal. Alors, le monoxyde de carbone, je peux t'en parler deux minutes. Le sage du crime. Quand j'étais gamin, par contre, j'ai mon oncle qui était chez ma grand-mère qui a été touchée par le monoxyde de carbone. Aïe ! Au moment où encore c'était une chaudière à gaz pour chauffer l'eau du bain, tout ça. Sauf que il a commencé à se sentir mal, il a ouvert de suite les fenêtres, tout ça. Bon, il a pu s'en sortir, heureusement. Ah oui, tu rétales. Mais ça a été vraiment quelque chose de ouf. Et il en a gardé de séquelles. Ah ouais. Oui, il est sorti escinté. Ah merde. Enfin, il est sorti escinté, non, ça va. Il a été remis, bon, ça a pris du temps, ça a pris, je crois que ça a pris deux semaines ou trois. Mais, il était vraiment visage bleu, il tremblait. Voilà. Ah oui, il était au seuil de la mort. il a dû bien déglinguer le cerveau, le pauvre. Mais, non, non, mais ça va, puisque c'est celui qui est maintenant professeur Allen, c'est vrai. Ah, ouf, content pour lui. mais c'est vrai que c'est chaud quand tu tombes sur des choses comme ça. Oui, c'est à la code zéro. La voie de l'extinction. Donc, il y a une histoire d'essence, comme a dit le sage, mais ce n'est pas sur du poisson. De l'essence, mais pas sur le poisson. Est-ce que peut-être que l'extinction, est-ce qu'il y a un extincteur dans cette histoire ? Pas du tout. C'était de la nourriture. Ce n'était pas du poisson, mais c'était de la nourriture qu'il a voulu fumer. Alors, non, ce n'est pas de la nourriture. Est-ce que c'est du bois ? Non plus. Donc, il a voulu fumer quelque chose de pas comestible, on est d'accord. Alors, ce n'est pas fumer, puisque tu parlais tout à l'heure de brûler quelque chose, le sage. Donc, ce n'est pas fumer. Pour l'instant, ce n'est pas fumer. Mais, il y a une histoire de fumer aussi. Voilà. Mais c'est la fumée fumer E, j'imagine. Fumer du verbe fumer. Ah, d'accord. La fumée de la drogue. La victime est morte par asphyxie, là aussi, ou par brûlure ? Brûlure. Ah, par brûlure. Oh, merde. Il a voulu fumer vers fumer, mais il est mort par brûlure. mon dieu. Il a eu un retour aux flammes, mais dans l'organisme. Quelle horreur. Alors, ce n'est pas dans l'organisme. c'est encore plus intriguant comme réponse. Cigarette électronique, non. une bonne pipe en bois qui lui aurait été fatale ? Non plus. Non, ce n'est pas une pipe en bois. Donc, une cigarette classique ? Voilà. Donc, il y a une histoire de cigarette classique. Cigarette. Mais, en reprenant le début sur ce que tu avais dit, le sage, effectivement, il y a une histoire d'essence pour brûler quelque chose. Ce n'est pas un animal et ce n'est pas du bois. Pas un animal, ce n'est pas du bois. La femme savait que fumer peut causer la mort, mais si rapidement. Ce n'est pas un animal, ce n'est pas du bois. une voiture non plus. Ce n'est pas mécanique. Ou ce n'est pas matériel. La pièce où elle est morte, c'est embrasé parce qu'elle fumait ? Non, ce n'est pas une pièce. Ce n'est pas dans une maison. Ce n'est pas un bien qui boule. D'accord, d'accord, d'accord. Elle allume une clope et malheureusement... Alors... Elle avait des vêtements inappropriés. Son fringue a pris feu quand elle allumait sa clope et elle est morte immolée comme ça. Non. Non, ce n'est pas ça. On parle d'une femme ? Un coup de grisou dans une mine. C'est bien une femme. Alors non, c'est un coup de grisou dans une mine. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, puisqu'il y a une histoire d'essence et de brûler quelque chose. Et c'est ce quelque chose qui fait que ça va tout s'ouvrir. Je pensais qu'elle allumait sa cigarette et s'est brûlé les cheveux. Non, du tout. Mais ça arrive souvent. C'est encore mieux quand c'est le beau mariage. La chandelle est meilleure. Qu'est-ce qu'elle a brûlé et elle fumait et elle est morte cramée ? Feu d'artifice ? Non. Elle a voulu brûler des feuilles mortes. Un tas de feuilles mortes. Alors, effectivement, c'est un rapport avec le sol, mais ce n'est pas des feuilles mortes. Ah, elle a voulu cramer des nids de taupe, elle voulait chasser la taupe, elle a pris un jerrycan, elle a dit tiens, je vais les flamber et malheureusement, ayant la clope au bec, c'est elle qui a pris feu. Ce n'est pas loin, ce n'est pas de la taupe. Elle ne cherchait pas la taupe, c'était quoi qu'elle cherchait au sol ? Ce n'est pas du bois, ce n'est pas un animal. Ah oui, donc ça explique la taupe, ce n'est pas des feuilles mortes. Qu'est-ce qu'elle a voulu cramer au sol, elle ? Attends, sol naturel ou sol artificiel comme du carrelage d'une terrasse ? Naturel, naturel. Naturel, naturel, naturel. Qu'est-ce qu'elle a voulu cramer ? Ce n'est pas du bois, ce n'est pas un animal. Donc, mais une motte de terre, deux. Une motte de terre, c'est pas de fourmilière. Si. Elle a voulu flamber une fourmilière ? Elle a pris feu avec le feu. ce n'est pas de châper. Une italienne se plaisait à verser de l'essence sur des fourmilières et à y mettre le feu. Un jour, elle s'alluma une cigarette pendant qu'elle pratiquait cette forme bizarre de lutte anti-parasitaire. Elle finit comme les fourmis dont elle voulait se débarrasser en brûlant et en dégageant de la fumée. Voilà, voilà. Je félicite cette dame. C'est encore une histoire qui m'a retourné le cerveau à part ça. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Oui, j'aime bien, mais c'est très spécial, mais ça me rend tout fou. Alors, voyons, voyons, qu'est-ce qu'on peut prouver ? Qu'est-ce qui peut être sympa ? Je vais vous laisser là, je vais aller me faire un bon dodo. Ouais, pas de souci. Il y en a pas de souci. Et puis, amusez-vous bien. Merci de toi aussi. Salut, salut. Salut. La bonne nuit. Salut le chat chez Torota et chez Le Sage. À bientôt. Mickey, à plus, la lyonnaie. Salut, salut. Salut. je vois, Réglise. À moi, il y a. Hop, allez, la dernière pour ce soir. Ok. Un plongeon dans la tombe. Un plongeon dans la tombe. Attends, je vais écrire. Ah, merci, tu le fais, Jay. Vas-y. Ouais, alors, attends, je vais faire ça. Un plongeon dans la tombe, je l'ai dit. Oui. Ok. Un plongeon dans la tombe. C'est pas du tout. Faute de grives. On mangeait des merdes. C'est dit un homme. Ce fut sa dernière pensée. Faute de grives. Faute de grives. Faute de grives. On mangeait des merdes. Ce dit un homme. Ce fut sa dernière pensée. C'est pas une contre-pétrie, si ? Non, je pense pas. C'est pas une contre-pétrie, ok. ça se dit un homme. Ça n'inspire rien du tout. Oui, merde, comme dit Philemon. Un plongeon dans la tombe. Faute de grives. On mange des merdes. Un plongeon dans la tombe. Le mec est mort dans un nid d'un oiseau, non ? Non. Le malheureux est mort dans un arbre. Non plus. Non, il n'y a pas de question d'arbre. Là, il n'y a pas de mort. Alors, il est mort dans un cimetière, le mec. Non, pas du tout. Pas du tout. J'y comprends rien du tout. Un plongeon dans la tombe. Faute de vie. Non, il faut voir de cette manière symbolique. N'oublie pas que le mec est mort dans un cercueil. Non. Il a chuté et pouf, il se trouve qu'il y avait un cercueil à cet endroit-là et puis il est mort dans le truc et il n'y a plus qu'à faire. On parle bien d'oiseau, là. Alors, c'est juste dans l'histoire, là. Mais sinon, non, ce n'est pas un oiseau dont on parle, c'est bien d'un homme. Merci, il y a Jack qui m'a copié la phrase de mon côté. Merci, tout le monde. Plongeon dans la tombe, est-ce que ce ne serait pas une métaphore pour dire qu'il est mort dans un point d'eau ? Ce n'est pas dans un point d'eau. Et le développe pour Aéroster, GG à toi. pour vous aider un peu parce que c'est vrai que c'est très spécial par rapport à l'histoire que je vois derrière. Donc, effectivement, ça parle bien de nourriture. dans ce qu'il s'agit. Oui. Le mec était employé dans la restauration rapide du genre un KFC donc c'est en lien avec les oiseaux mais là, il est bouffé et le mec est tombé dans le bac à huile de cuisson de restauration rapide et il est mort dans les lunettes. Non. Pas du tout. Oh mon dieu ! Il y a un lien avec les oiseaux ? Non, non. Il n'y a aucun lien avec les oiseaux justement. Alors, pour vous rediriger un petit peu, on va dire que l'acte, je parle de l'acte qu'il a fait, c'est des actes que beaucoup de personnes ont fait avant lui, même ici en France. Parce qu'il y a effectivement une histoire de nourriture. Il a préparé un plat de lui-même de manière artisanale et du genre il l'a mis dans le congèle pour pouvoir le manger bien plus tard. Non. Non, c'est bizarre. C'est en lien avec de la nourriture ? Oui. Après, est-ce que des pièges ? Alors, il y a une histoire de pièges ? Non, mais ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est piégé tout seul. Ah, il y a eu un accident. Oh ! Il est mort en prisonnier dans une chambre froide. Non. Non. Il est mort à table ? Non. Il n'est pas mort à table. Il est mort en préparant le plat en cuisine. Non plus. Il est mort dans un potager récolté des légumes ? Non. C'est un rapport avec Napoléon. Non. Pourquoi Napoléon ? Oh mon Dieu. On a perdu Philemon. Oh mon Dieu. Donc cet homme, pour vous aider un peu, il avait faim. Voilà. Et en fait, le fait de se précipiter sur la bouffe l'a tué, c'est ça ? Oui, on peut dire ça. C'est par rapport à Cule César. Alors, Cule César, je ne le connais pas. Ça doit être le cousin de Jules, mais en tout cas, ça devait être un travailleur de l'ombre. Il a voulu tirer sur des pigeons à la carabine et il s'est fait un deuxième trou de balle. Non, Christella. Il s'est transformé en épouvantail. Non plus. On le dit avec la bouffe, il a voulu manger et ça l'a tué. Il a mangé trop vite, elle a oublié de déballer la bouffe et il a mangé l'emballage avec et il s'est étouffé. Non plus. C'est un rapport avec Émile Zola. Non plus. Oh non. Est-ce que Charles à soi a été impliqué ? Je parle dans le sens de Philemon. Alors, si on prend Charles Pasqua dans l'histoire, je pourrais dire qu'il pourrait y être mais bon, on va passer cette histoire-là de côté. Parce qu'après, je vais me faire insulter de partout. Les Corses ? Non, pas du tout. Non, c'est même pas au restaurant, c'est pas dans un McDo où ? Pourquoi j'ai pas le Charles Pasqua et c'est pas mon Dieu. Après, il faut savoir si l'homme dans quel état il est. il était obèse. Non, pas forcément. C'est Jacques Chirac que t'es démasqué. Malheureusement, on est mort. attends, il sort de bouffe, il a voulu manger, il en est mort. C'est pas à table, c'était pas dans une cuisine, c'était pas dans un potager ou un jardin. Alors, il est allergique, non, parce que l'homme en question ne mange pas encore. Ah, c'est l'étape d'avant. Voilà. Il manipule la nourriture avant de pouvoir la consommer et avant de la consommer, il en meurt. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce n'est même pas en manipulant de la nourriture. Un produit quelconque pour l'instant. Pour l'instant. c'est l'étape d'avant, encore, qui fait que Est-ce que il a voulu tuer l'animal qu'il voulait manger ? Non, pas du tout. Alors, comment dire, pour essayer de vous guider un peu, il n'y a pas, il faut trouver sa situation à lui. Parce que dans certaines situations, malheureusement, ça fait qu'il y a des choses qu'un homme fait que d'autres ne font pas. Voilà. Est-ce qu'il était SDF ? Alors, SDF, non-chômeur, oui. Ah, dur. Il fouille les poubelles pour la nourriture. C'est dégueulasse, mais... Oui. Pour survivre. Ah, c'est ça ? Oui. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe ? Oh ! Il tombe dans la poubelle, il n'arrive pas à sortir, le camion de poubelle arrive, il vide la poubelle. Il ne faut pas y aller dedans. Alors, non, mais, vous n'êtes pas loin. Là, vous n'êtes vraiment pas loin. Mais il n'y a pas une histoire des bois. Est-ce qu'il tombe dans la poubelle ? Oui. Ok, il tombe dans la poubelle. Est-ce qu'il est tué par quelque chose qui est dans la poubelle ? Non. Il est tué sur le coup ou c'est également encore une mort agonisante ? Agonisante. Oh, merde. Les gaz qui étaient au sein de la poubelle, il est mort à se fixer. Il a mis un malaise et il est mort... Non. Oh, merde. Oh, c'est horrible. Le mec, il veut survivre. Il n'a plus les moyens de s'acheter de la bouffe. Il va chercher des restes dans les déchets. Il tombe dans le container. Qu'est-ce qu'il se passe pour qu'il meure de manière agonisante ? Il est donc mort prisonnier dans le bac poubelle. Oui. Merde. Ah, bah alors... Écrasé par les déchets, je crois ? Non. Les déchets ne l'ont pas tué ? Non. Ah, ce n'est pas les déchets qui l'ont tué. Alors, c'est peut-être le container, il est arrivé. Ensuite, quand il est tombé dans le container, ça a peut-être entraîné la chute du container. Non. Si c'était vrai, j'aurais dit le container est tombé sur la route et il s'est fait écraser parce qu'apparemment, c'est le thème. Ou alors, ça a cédé sous son poids quand il est tombé dans le container et puis le container s'est décroché. Non plus. Non. Vous avez quasiment fait toutes les propositions sauf celles-là, justement. Je pensais que vous alliez percuter d'office. La proposer un peu plus... Ou il a mangé un truc qu'il ne fallait pas dans les poubelles, je ne sais pas. Non. Non, il n'a pas eu le temps de manger. Il n'a pas eu le temps de manger. Ah, oui. Il tombe dans le container à déchets et le malheureux, il agonise. Mais comment c'est possible ? Il reste coincé. Il s'est coincé la tête dans le couvercle et puis il est mort à se fixer ? Je ne sais pas. Alors, c'est une fracture ou une infection ? Ni l'un, ni l'autre. Il n'est pas mort à la fracture, il n'est pas mort à la infection. Il est mort étouffé. Il s'est coincé la tête. Alors, il y a une histoire de tête, mais il ne s'est pas coincé la tête. Il s'est écrasé la tête. Il a arrêté de respirer. Non, je ne pense pas, non. Oh, merde. Qui c'est cette histoire ? Alors, le mec, il a agonisé dans le bac de déchets. Oui. Il n'y a pas à manger quoi que ce soit. après, ça dépend comment vous voyez la position du gars aussi quand il rentre dans une poubelle. Si c'est la tête la première, le malheureux... Eh oui, c'est ça. Mais du coup, le couvercle s'est fermé, il a été assommé et puis il est mort. Mais bon, je vais te l'accepter, le sage, parce que oui, c'est la tête la première, effectivement. Je comprends pas. Alors qu'il était à la recherche d'aliments jetés au rebut, un chômeur bavarois de 28 ans reste à coincer dans le bac à ordures d'un supermarché. Après plusieurs heures la tête en bas, l'homme mourut d'un œdème cérébral. Ah ouais ! Ah, il est resté tellement longtemps à fouiller dedans que la tête vers le bas, le sang est monté au cerveau. Ah oui, j'ai pas pensé à tout ça. Voilà, voilà. Où l'agonie ? Oh, quelle horreur. Donc ça, en fait, ça n'a aucun rapport avec ce qu'il y a dans la poudre ou quoi que ce soit, c'est vraiment... La position, ouais, naturelle, qui l'a tué. Exactement. Oh, quelle horreur. Bon. Eh ben voilà. Non, la mort la plus débile, c'est les ouvriers en bâtiment qui font une chute de neuf étages pour huit parce qu'ils ont scié la dalle en béton sur laquelle ils se trouvaient et ils ont chuté avec ce qu'ils ont découpé. Alors là... Bon, l'avocat, c'est pas mal non plus qui voulait tester la solidité des vides du gratte-ciel. Mais quand même, les gars ouvriers en bâtiment, c'est... Bon, la toute première aussi des ouvriers du gaz, il n'y a pas de lumière, je prends mon briquet et boum. C'est... Non, oui, c'est vrai, c'est... Bon, bref. C'est désolant. Ça dépend de la culture de chacun. Oui, 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 oui. Bon, la plus pathétique des morts, c'est la malheureuse qui voulait se refaire le popotin et qui est tombée sur un charlatan qui l'a charcuté. Oh mon Dieu. Voilà. Eh bien, on va conclure ça vrai en disant qu'on est tous pour mettre en vie. Joupi. C'est ça, exactement. On a toujours notre cerveau dans notre tête. Jusqu'alors, ça va. Ah oui, alors. Voilà. Oui, c'était original. Oui, comme soirée. Bravo. Ah, merci, merci. Mais du coup, si ça vous intéresse, j'en referai une soirée. comme ça, il n'y a pas de souci. Et puis, voilà. Oui, je trouve qu'il y a pas mal de cartes dans le jeu. Il n'y a pas quoi faire. Je mets mon Discord pour ceux qui veulent me rejoindre et comme ça, vous verrez mon emploi du temps. Et puis, comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai pas mal de jeux, de quiz, de questions sur différents thèmes, enfin, sur quelques thèmes différents et je pense que dans le même format, c'est possible de le faire en live. C'est possible de le faire en live. mais tu as même aussi le jeu qui veut gagner des millions. Tu sais, tu peux faire le présentateur et puis, tu poses des questions aussi à tes invités, chacun son tour et puis, histoire de tester qui veut gagner des millions online. Oulah ! Non, mais je regarde. Merci à mes spectateurs, moi, je vous dis à demain matin, normalement, pour du Final Fantasy. Ciao, bisous ! Ciao, ciao ! Allez, du coup, je vais lancer un raid. Oh, il y a Mr. Poupon, alors, est-ce qu'il est encore ? il y a Mr. Poupon, alors, est-ce qu'il est en live ? Oh, ça fait qu'une heure. Ah oui, mais il est sur un film. Oui, il fait un film, donc pour accrocher le wagon, c'est peut-être pas forcément top. Je vais faire un raid sur qui ? J'avais rien compris du thème, mais c'était génial. Prenez soin de vous, des zoubis ! Ciao ! Des zoubis ! Des zoubis !